Teste à la Genoveuse Bahiella Une opciation unique et à moins tôt Shalom, shalom Shalom, shalom, shalom à vous. Shalom, bien-aimés, de l'Homme et Seigneur, nous nous saluons dans le nom de Jésus et nous disons merci à nos yeux de cette opportunité, de la grâce qui nous a fait afin qu'on puisse se retrouver encore bien-aimés aujourd'hui devant vous pour enclôturer ce séminaire d'une semaine sur les femmes messagers sur leur site et merci à la servante de Dieu, Maman Micheline, qui nous a donné encore cette occasion ce soir, bien-aimés, d'éclôturer ce moment de séminaire dans laquelle il a été intitulé « Quand les femmes parlent et quand les hommes parlent ». C'était un moment qui était vraiment destiné pour les couples, pour le futur marié, pour les fiancés, pour ceux qui sont aussi déjà dans les mariages. Que l'Éternel bénisse, ça c'est avant pour cette initiative qu'il a dit « Pour qu'on puisse bien-aimés, nous aujourd'hui, un clôtiré, cet instant ». Je vais prier « Seigneur de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu des armées, tu es bon ». « Nous, Seigneur de gloire, ouvrons cette soirée de la conclusion, Père, pour ce moment où nous sommes en train de parler de couple et du mariage, de la famille. Seigneur, que ta main nous accompagne, Seigneur, que ta main nous dirige. Laisse que ce moment soit bénéfique pour ton peuple, que ce moment soit bénéfique pour nous aussi, qui sommes tes servitaires et pour tes servantes qui nous suivent encore, aussi aujourd'hui. Dans le nom de ton Fils unique, Jésus. Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, toute l'honneur et la gloire puissent revenir vers toi, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, je veux qu'on puisse prendre deux minutes encore pour dire simplement merci à Dieu avant qu'on puisse commencer, bien-aimé, l'intervention de ce soir. Là où tu es, du merci à Dieu pour cette journée, pour la grâce qu'il t'a fait aujourd'hui. Là où tu es, glorifie le Seigneur, glorifie, bien-aimé, Adonai pour l'opportunité, bien-aimé, au qui t'a donné d'être encore en vie. Savez bien-aimé, la vie, c'est une grâce venant de Dieu. La vie, c'est une grâce que nous obtiendrons de l'éternel. Dis-lui merci là où tu es, élève ta voix. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu des armées, je viens élever ton nom, je viens te bénir, je viens te louer, je viens te saluer. Merci pour la grâce que tu nous as fait. Merci pour l'opportunité que tu nous as fait. Nous nous paillissons cette occasion, nous paillissons cette opportunité. Donner en fait que ce soit qu'on serait tout encore devant toi, en fait que ce soit qu'on serait tout encore. Seigneur des gloires, ce ne part par la force d'une personne, Seigneur, ce ne part par la force d'une personne, parce que la gloire reviennent à toi, Jésus. L'honneur et la gloire reviennent, Seigneur des gloires, à toi, notre Dieu. Un grand merci à toi, Adonai, un grand merci à toi, le roi des gloires, un grand merci à toi, le prince de la paix, dans le nom puissant de Jésus. Je vais prier bien-aimé pour passer à la parole. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois exalté. Seigneur, sois loué. Nous voulons passer un temps, un moment, de la parole. La parole est tellement importante, la parole a tellement de l'utilité dans nos vies. Elle nous aide à avancer. Elle nous aide à s'accrocher de toi. Elle nous aide à ne pas tomber. Elle nous aide à progresser dans notre vie de chrétien. Voilà pourquoi, Père, nous recommandons cet instant en traitement. Jésus, notre Dieu, Jésus, notre Père, que ce moment soit bénéfique pour nous, que ce moment soit bénéfique pour ton Église. Aide-nous, Seigneur de gloire, à donner ce qui est de mien à ton peuple et aide ton peuple à saisir ta pensée. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, soyez abondamment, bénis, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder sa grâce encore ce soir. Nous commençons bien aimer notre intervention de ce soir. Nous passons la parole à Maman Francine. Shalom, shalom à vous. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes là, que vous soyez vraiment abondamment bénis, bénis, bénis. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, Maman Micheline, de nous faire encore, de nous donner encore cette opportunité. Et puis, merci aussi aux femmes messengers, pardon, de Clermont-Ferrand. Merci à vous. Je vous salue tous là où vous êtes. que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Donc, ce soir, nous sommes, pardon, nous sommes à la fin de notre semaine que nous parlons de couple. Donc, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je sais que pendant ces temps, pendant cette semaine, on aille à parler de couple, on aille à parler de femmes, de hommes équilibrés. Vous savez, la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Si Dieu a permis que nous puissions parler toute cette semaine de ces thèmes, parce qu'il a quelque chose à faire. Il a quelque chose à faire dans la vie d'une personne. Il a quelque chose à faire dans la vie d'un couple. Et je crois ce soir que cette personne-là, c'est toi. Et je crois ce soir que ces couples-là, c'est toi que Dieu veut parler ce soir. On aille à nous présenter déjà deux, je vous présente encore pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, nous sommes couple Kintala, donc couple Kintala, pasteur Ezekiel, et moi, je suis la soeur Francine Kintala. Donc, nous sommes mariés. Donc, bon, depuis 12 ans aujourd'hui, 12 ans cette année, que nous sommes mariés. Mais ce soir, nous ne voulons pas parler de nous, nous ne voulons pas parler de notre couple, mais ce soir, je voulais vous présenter un couple qui est parfait, un couple modèle, un couple à qui nous tous, nous pouvons s'appuyer, nous puissons prendre comme modèle. Ce soir, je voulais nous présenter ce couple, Jésus-Christ et son Église, elle et son épouse, qui est l'Église, qui est un modèle parfait d'un couple, qui est un modèle parfait, un modèle à suivre pour tout un chacun de nous, pour un couple, pour que nos couples soient équilibrés, pour que nos couples soient bien. Nous devons suivre ce modèle qui est le couple parfait, le couple de Jésus-Christ et son Église, et son épouse qui est l'Église. Donc, sans plus tarder, nous allons lire un texte ce soir que nous connaissons tous. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens 5, verset 23 jusqu'au verset 33. Donc, Éphésiens 5, Éphésiens 5, verset 23, jusqu'au verset 33. Je vais lire la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est sauvé. » Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à l'ère Marie en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livrée lui-même pour elles. Enfin, de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Enfin, de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Car jamais personne n'a alli sa propre chair, mais il la nourrit et on prend soin, comme Christ le feu pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est la parole du Seigneur. Là, nous venons de lire, dans le livre d'Ephésiens, c'est que la parole nous dit « Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises. » Donc, on a eu à parler toute seule semaine, déjà, on a eu de papas qui sont passés, de mamans, on a eu à parler pour ces sujets d'amour, de la soumission, à aimer, on a parlé de l'équilibre de l'homme, de l'équilibre de la femme, mais ce soir, moi, je voulais parler vraiment de l'équilibre d'un couple. Parce que nous sommes en train, on a parlé de l'équilibre de l'homme et de la femme à part, mais nous voulons parler de l'équilibre d'un couple, un couple équilibré. Donc, elle nous dit que non, « Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises. » Donc, nous voyons que Christ nous appelle à s'aimer. Même la soumission, la soumission, c'est une façon d'aimer, c'est une façon d'amour, d'aimer. Et cet amour que Christ est en train de nous demander, Dieu est en train de nous demander, pardon, c'est l'amour que Christ a montré à l'église. C'est l'amour que Christ nous a montré. Donc, Christ est l'époux parfait. Donc, Christ nous montre, nous a montré cet amour. Les bébés nous disent, « Dieu a aimé le monde, il a donné. » Donc, l'amour, on ne peut pas parler de l'amour sans pour autant donner. Quand on parle de l'amour, on parle de donner. Donc, l'amour, l'homme doit donner à la femme. Donc, la femme aussi, doit donner aussi à l'homme. Donc, quand on se marie, ce n'est pas pour notre propre bien à nous ou propre... Pardon. On ne se marie pas pour notre propre bien. Quand on se marie, c'est pour prendre soin de l'autre, c'est pour le bien de l'autre. Donc, moi, je suis là, je suis mariée, c'est pour prendre soin de mon mari et mon mari aussi doit me prendre soin de moi, me rendre aussi heureuse. Moi aussi, je dois le rendre heureuse. C'est ça, un couple. Nous devons donner. Donner tout ce que nous avons. Donner notre bonheur à l'autre. Donner notre temps à l'autre. C'est ça, l'amour. C'est ça, dans l'amour. Et dans cet amour-là, et dans cet amour, et dans cette soumission, qui est aussi une preuve d'amour, pardon, dans cette soumission, qui est aussi une preuve d'amour, dans un couple, pour être équilibré, un couple équilibré, doit être un couple qui est fidèle. Donc, la fidélité doit réunir dans un couple. Parce que la fidélité, c'est le respect de la parole, le respect de la promesse qu'on aille à faire. Quand on s'est marié, devant le parent, devant la mairie, devant l'église, on a eu des promesses à faire. On s'est fait de promesses, qu'on aille à faire de promesses, à prendre soin de l'un et de l'autre. Donc, dans le mariage, vu que nous sommes, nous devons être fidèles. Dans la fidélité, donc, faire en sorte que le couple soit équilibré. Quand l'un et l'autre sont fidèles, quand la femme est fidèle, donc, c'est là, faire en sorte que le couple soit équilibré. Quand l'homme aussi est fidèle, c'est là, faire en sorte que le Christ puisse être équilibré. Donc, Jésus lui-même, il est fidèle envers l'église. Jésus n'a pas eu à chercher d'autres femmes, n'a pas eu à chercher d'autres femmes, mais Jésus est fidèle à l'église. Peu importe la manière dont l'église peut se comporter, mais Jésus reste toujours fidèle à l'église. Donc, il reste fidèle à l'église. Nous aussi, peu importe ce que nous sommes, nous devons avoir cette fidélité à rester fidèles l'un au l'autre. Donc, rester fidèle dans notre couple permet l'équilibre dans un couple. Donc, je voulais ouvrir en parenthèse, donc, l'équilibre dans un couple ne dépend pas de la richesse. Les autres vont penser que, oui, pour être équilibré, il faut être riche, il faut avoir de bien. Vous pouvez dormir même par terre, même avoir un tapis pour dormir, mais le couple peut être équilibré. Ce n'est pas la richesse qui veut que le couple soit équilibré. Ce n'est pas les enfants aussi qui font en sorte que le couple soit équilibré. Les enfants, c'est Dieu qui donne, mais le couple doit d'abord être équilibré avant même la venue des enfants. Avant même la venue des enfants. Donc, nous devons être un couple fidèle. C'est ça que Christ nous montre. Christ nous montre. Christ est fidèle à l'épouse. Il est fidèle à l'église. Donc, Christ ne laissera pas l'église pour aller chercher une autre femme. Non, il ne cherchera pas une autre femme. Le temps, Jésus-Christ reste fidèle à l'église. Donc, voilà, nous aussi, tant que, tant que de couple, nous devons prendre ces modèles, un modèle qui est Christ. Un modèle parfait. Comme je l'ai dit au début, le, 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 pardon, Jésus et le, et le, et le Christ est un modèle de couple qui peut être un modèle de couple parfait que nous devons vraiment imiter. Que nous devons imiter. Je vais aller vraiment un peu trop, trop vite pour laisser la parole aussi au pasteur. Dans un couple équilibré, c'est un couple aussi qui doit avoir une vie de prière ensemble. Nous devons avoir le temps de prendre le temps de prier ensemble. La spiritualité est tellement importante. Vous savez, dans un couple, ce n'est pas seulement deux personnes. Mais un couple, c'est trois personnes. Et cette troisième personne qui est invisible, c'est trois personnes que Jésus-Christ. Domaine nous dit, la corde de trois filles ne se rompe pas facilement. Dans un couple, quand on met Jésus-Christ au milieu d'un couple, ce couple-là, quel que soit le problème qui peut arriver, quelle que soit la tempête qui peut être là, quelle que soit la situation difficile qui peut être là, vu qu'il y a une troisième personne qui est Jésus-Christ, il y a une troisième personne qu'on met une troisième personne dans un couple qui est Jésus-Christ. Vous allez voir, peu importe ce qui peut arriver, ce couple-là ne va pas se rompre facilement. Ça va rester stable, peu importe la situation. Dans un mariage, il y a trois personnes dans le mariage. Ce n'est pas seulement vous deux, mais il y a une troisième personne que nous ne voyons pas. Il y a une troisième personne qui est invisible qui est Jésus-Christ. Peu importe la situation que tu peux passer, la première chose qu'un couple doit faire, la première chose qu'un couple doit chercher, c'est la relation avec le Christ. C'est la relation avec Dieu. C'est la relation, c'est la faire en sorte que le couple soit équilibré. Vous allez voir, même s'il y a un problème où quelqu'un d'autre cherche à détruire le couple, vous allez voir que cela n'arrivera pas parce que Jésus-Christ est au milieu d'un couple. Jésus-Christ est au milieu d'un couple. Donc, nous devons bâtir notre couple en mettant Jésus-Christ au milieu. Jésus-Christ doit régner dans nos couples pour que nous puissions avoir un couple équilibré. Pour que nous puissions avoir un couple équilibré, c'est tellement important. Nous venons de couples aujourd'hui qui se battent, qui font des choses qui n'en ont pas Dieu, qui font n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas tristes. Un couple qui a Christ, il saura que quand nous avons un problème, ils sauront se mettre à genoux et chercher Dieu. Ils sauront que quand nous avons un problème, ils sauront que non, on doit régler ce problème. Nous ne devons pas dormir avec la couleur. Je ne dois pas aller chercher ailleurs. Je ne dois pas mentir ma femme. Je ne dois pas faire je ne sais pas quoi mais je dois chercher Dieu. Peu importe ce qui peut régner dans ma maison, je dois chercher Dieu parce que Dieu reste la priorité. Il reste le premier conseiller. Le premier conseiller d'un couple doit rester Dieu. Le premier conseiller d'un couple doit rester Jésus-Christ. Oui, c'est bien, on peut avoir de parrain, nous avons de parrain, nous avons d'autres couples qu'on peut avoir mais le premier conseiller d'un couple, si on a de problèmes, à qui nous pouvons vraiment parler, ce n'est que Jésus-Christ qui peut mieux nous orienter, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut bien nous conduire, qui peut bien nous façonner, qui peut bien faire en sorte que nos défauts deviennent aussi de qualité. Donc, ce n'est que en Christ, en fait, ce n'est qu'en Christ que nous pouvons trouver ces choses-là. voilà pourquoi nous devons, notre fondement, la fondation d'un couple doit être basée en Christ. Si le fondement est bien bâti, vous allez voir que la maison, quand elle va commencer à grandir, ça sera solide parce qu'il y a une fondation qui est Jésus-Christ. Il y a une fondation qui est Jésus-Christ. Et je voulais parler aussi de la troisième chose que beaucoup, on n'a pas eu à parler ici pendant toute cette semaine. Je voulais parler aussi d'un couple équilibré, de parler de la sexualité. C'est quelque chose que nous, les chrétiens, on trouve vraiment que c'est, comment je peux dire ça, ça est un tabou. Donc, c'est les chrétiens, c'est quelque chose de tabou, qu'on ne peut pas parler de ça, qu'on ne peut pas parler de ça. C'est vraiment quelque chose de tabou. Mais c'est vraiment très important la sexualité dans un couple. L'Ébène nous dit dans le livre de 1 Coré, 15, 7, 5, ne vous privez pas l'un de l'autre si c'est né d'un accord commun pour un temps. Donc, la sexualité dans un couple est quelque chose de très important. C'est vrai que nous, les négligeons, on prie, c'est très bien de prier. Mais nous devons prendre aussi soin de notre intimité. Nous devons prendre aussi soin de l'un et de l'autre. On ne doit pas nous priver si c'est né d'un commun, d'accord. Donc, on doit prendre soin. C'est tellement très important. C'est vrai qu'on néglige, on néglige, aujourd'hui les chrétiens, nous négligeons cette partie de la sexualité. On est en train de négliger, même dans nos églises, il y en a moins. On ne parle moins de ça. On parle moins de la sexualité. On ne montre pas comment faire. On ne montre pas comment est-ce qu'on peut être dans un couple. Mais c'est quelque chose qui est très important. Elle nous dit que non, le corps de la femme n'appartient plus à la femme. Le corps de l'homme n'appartient plus à l'homme. Donc, nous ne devons pas s'épriver. On doit prendre soin de notre sexualité dans un couple. On doit prendre soin de nous, prendre soin de la sexualité dans notre couple. On ne peut pas rester pendant un mois, pendant deux mois. vous êtes dans une même maison, mais vous ne vous touchez même plus. Dans une même maison, bon, 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 passant même pas de temps d'intimité. On ne passe même pas ce temps-là. On cherche tellement à faire autre chose. On essaie de faire autre chose. On l'aide d'être en intimité. Intimité, c'est tellement très important. C'est là qu'on sorte que le couple soit équilibré. Autour, vous allez voir dans un autre coup, vous allez voir que le mari ou la femme, peu importe le deux, devient très agressif. Vous savez, le manque de la sexualité dans un couple fait en sorte que l'autre devienne très agressif, très en colère. Vous n'allez pas comprendre qu'il se fâche tout le temps parce qu'il n'y a pas cette vie-là, il n'y a pas cette intimité-là. Ne cherchons pas seulement à faire à manger, c'est très bien. C'est très bien. Mais cherchons aussi à honorer aussi cette partie-là. Ne faisons pas comme Marc. Marc, il a choisi d'aller directement aller faire à manger pour Jésus, mais il a oublié cette partie d'intimité que Jésus avait besoin de cette intimité-là. Donc prenons le temps aussi de prendre soin de ne pas nous priver. Quand nous nous privons, nous sommes en train d'ouvrir la porte. On est en train d'ouvrir une porte, une porte qui est très dangereuse. Cela ramène les déséquilibres dans un couple. On doit parler de ça dans notre couple. On doit parler de ces choses. Même si ça peut arriver aussi qu'une femme n'arrive pas ou un homme n'arrive pas dans ces choses. Il y a aussi, on est là pour s'entraider. Tu peux montrer aussi à ta femme. Non, maman. C'est dans ces choses-là, c'est là qu'on fait comme ça. Papa, non. De ces côtés-là, ça se passe comme ça. Donc, c'est vraiment très important. Très important. Nous devons vraiment en prendre soin. Nous devons vraiment en revoir sur cette chose-là. Parler en langue, prier, c'est très bien. C'est très bien. Tout ça, ça fait l'équilibre dans un couple. Mais la vie de la sexualité, c'est vraiment aussi quelque chose de très important que nous devons aborder, que nous devons parler même aux jeunes qui rentrent dans le mariage qui doivent savoir déjà comment ça se passe là-bas. Même ceux qui sont dans le mariage, on doit déjà chercher à arranger. Si dans ces cas-là, tu n'arrives pas ou tu as des difficultés, tu peux aussi parler, parler à ton mari ou chercher quelqu'un qui peut t'aider. Tu peux chercher aussi quelqu'un. Moi, dans ces sens-là, j'arrive pas, je veux que quelqu'un puisse m'aider. Au lieu de vous priver très longtemps, ce n'est que ouvrir une porte. Vous ne pouvez pas vous priver très longtemps. Un couple ne peut pas rester pendant un mois dans une même maison. Vous êtes dans une même maison sans passer du temps ensemble, sans vous toucher, sans quoi que ce soit. C'est impossible. Un couple ne peut pas passer ce temps-là. C'est vraiment impossible. C'est vraiment impossible. C'est impossible. Nous devons revoir ces choses-là. Oui, le couple chrétien, nous devons revoir ça. Ce n'est pas un péché qu'on parle de la sexualité. Ce n'est pas un péché dans un couple, dans un mariage. Je ne parle pas hors mariage. Je parle dans un mariage, dans un couple. Je ne parle pas de la sexualité de copain-copine en mariage, non. Nous parlons de la sexualité dans un couple, dans un mariage. Dans un mariage, c'est là ne pas un péché. Dans un mariage, c'est là ne pas un sujet tabou. Qu'on n'arrive pas à parler de ça. Nous devons être libres à parler de ces choses, à nous aider, à s'entraider. J'ai l'impression que nous, les chrétiens, on est vraiment coincés sur ces choses-là. On est tellement coincés, on n'arrive même pas à parler de ça. On n'arrive même pas à discuter de ça avec son partenaire. On n'arrive pas même à... Non, on le fait, on le fait seulement comme si c'était une corvée. On ne le fait pas vraiment comme si c'était vraiment un... On ne le fait pas vraiment... Comment je peux dire? Dans la joie. Donc, il faut vraiment ah, j'ai fait seulement pour faire plaisir à cet homme. Mais on doit le faire parce que c'est un moment où on est en train de donner et l'autre est en train de te donner aussi le bonheur. On est en train de se réjouir. On est en train... C'est un temps. C'est un temps. Un temps de deux personnes. Un autre temps à nous. Donc, on doit prendre soin de ces choses. On doit prendre soin de ces choses pour que nos couples soient équilibrés. C'est tellement très important. Je vais laisser la parole au pasteur. Vu le temps, vu le pasteur, il va continuer pour... Je vais continuer. Quoi? Je vais continuer jusqu'à 30. Non. Pardon. Donc, nous allons prendre le temps... Pardon. Parler de ces choses c'est vraiment très important. Et je vais parler aussi pour le maman du pasteur dans les églises. Dans les églises, pardon. Ayons le temps aussi d'éduquer aussi. Parce que beaucoup de couples qui divorcent, si on peut parler de divorce dans le couple, le problème de la sexualité peut avoir même, je veux dire, même 60% ou 70% dans les couples qui divorcent. Vous allez voir qu'ils auront du mal à vous expliquer pourquoi vous vous séparez. La femme ne saura pas comment dire. L'homme aussi n'aura du mal à dire pourquoi. Parce que c'est un sujet tabou. C'est un sujet qu'on n'arrive même pas à exprimer. On n'arrive même pas à dire. Mais nous devons enlever ce mur-là tant que le chrétien. Vous allez voir que dans le couple de païens, ils sont en train de vivre bien l'exécutif de bien s'exprimer, de bien vivre. Mais nous les chrétiens on est coincés. Nous devons enlever vraiment à enlever ces choses. Nous devons enlever ça, ce mur-là qui nous empêche de nous réjouir. Ce n'est pas seulement c'est quelque chose que l'on doit faire seulement. La nuit, c'est seulement quand on veut dormir la nuit. La sexualité peut être à tout moment. Ce n'est pas seulement une question de la nuit parce que d'autres préfèrent que ce soit seulement la nuit l'heure de dormir. Non, mais il y a un ton. Il y a un ton. Donc, peu importe le ton, peu importe l'heure. On doit, vous dévez, vous devez le faire. Vous devez le faire. Il n'y a pas un ton seulement que non. Ça doit seulement passer seulement la nuit. Ça doit seulement passer seulement dans la chambre. Non, peu importe. Non, quand vous n'avez pas d'enfants, vous êtes encore libre de le faire. Peu importe. Partout, vous pouvez le faire. Vous pouvez même dire que non. On va commencer peut-être ou tout le 3 mois, tout le 2 mois. Allez même ailleurs. Prenez même, je ne sais pas, un hôtel. Allez même un week-end, vous deux. exprimez-vous. Exprimez-vous. Laissez votre corps s'exprimer. Vous deux, vous êtes que vous deux. Vous êtes que vous deux. Vous êtes que vous deux. c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Vraiment, j'invite vraiment le pasteur dans les églises. J'invite vraiment le responsable dans les églises. Nous devons parler de ça. Pour qu'un couple soit fort, on doit parler de ces choses parce que nos couples sont en train d'être déstabilisés à 70%. Je le répète, c'est à cause de la sexualité. C'est à cause de ces choses que nos couples sont en train d'être déstabilisés. nos couples sont en train de le manque de cette intimité-là, le manque de ces temps-là, le manque de prendre soin de l'un de l'autre. Cet temps-là, il n'y a pas ce temps-là. On a seulement le temps de prier. Prier, c'est très bien. Moi, je prie aussi. Je n'en ai dit ce qu'on n'est pas le temps de prier, le temps de faire des gènes. Des fois, dans un couple, vous discutez, il n'y a même pas besoin de faire des gènes. Il y a quelque chose qui manque en fait. Non, il y a seulement cette chose-là. Cette intimité-là qui manque pour que le couple puisse être bien épanoui. Couple chrétien, réveillons-nous. Couple chrétien, changeons notre manière d'être. Enlevez cette barrière. Vous savez, quand on a l'intimité à deux, cela crée aussi de la complicité. Vous allez voir que ça crée de la joie à la maison. Ça crée de la complicité. Ça crée tellement de l'ambiance. Ça crée de la confiance. même les enfants vont se sentir que non, mes parents sont bien. Il y a de l'ambiance. Vous allez voir, ça ritonne. Vous allez voir que ça donne. Même les enfants sont bien. Vous êtes bien apaisés parce que dans l'intimité, ça se passe tellement bien. Et ça se voit en fait, ça se voit aussi dans les visibles. Ça se voit aussi dans la maison. Ça se voit aussi dans la vie des enfants. Quand vous êtes dans la maison, vous allez voir, il y a une ambiance. Les jeunes vous comprenez. Mais comment est-ce que vous jouez comme des enfants ? Vous jouez comme des enfants parce que vous avez déjà une intimité à vous deux. Vous jouez comme des enfants parce que vous avez le temps de passer ensemble. Vous êtes en train de vous connaître. Chrétien, réveillons-nous. Nos couples sont en train de tomber. Ce n'est pas seulement le démon. Ce n'est pas seulement les liens. Ce n'est pas parce que seulement mon mari a été lié, mon mari a de liens. Mais toutes ces choses ont fait en sorte que ça ramène le déséquilibre dans nos couples. Prenons le temps. Prenons le temps de prendre soin à l'autre. Prenons le temps de passer le temps ensemble. Prenons le temps de connaître l'autre, de savoir l'autre, de créer cette complicité. C'est tellement important. C'est tellement important le moment. C'est tellement important. Nous devons prendre soin de ces choses. Nous devons en parler de ces choses même pour nos jeunes filles. En parler de tout ça pour préparer même le jeune filles, préparer même le mari, le fiancé même pour le mariage. Nous devons parler de ça. De fois, les jeunes filles arrivent dans le mariage, ils voient que l'homme, toutes les semaines, il demande, il ne comprend pas le mariage, c'est tout le temps comme ça. Mais parce qu'il n'a pas été préparé à ça, on doit parler de ça, on doit parler que les chrétiens, nous ne devons pas nous priver. Quand tu prives l'autre, tu es en train d'ouvrir la porte pour que l'autre puisse sortir de l'autre. Donc, réveillons-nous, le chrétien, équilibrons nos couples, donner de l'équilibre dans notre couple par la prière, donnons l'équilibre dans notre couple par notre fidélité, donnons l'équilibre dans notre couple, dans notre intimité aussi, c'est tellement important. Soyons le modèle de ceux qui viennent après, soyons le modèle de ceux qui vont venir, soyons le modèle de ceux qui nous voient, nous devons être de modèle et aussi de parrain, de marin aussi. On a du mal aussi à parler de ces choses avec vos filloles, on a du mal à parler de ces choses, mais nous devons en parler. Si tu es parrain, si tu es marin, vous devez prendre le temps de parler, il ne faut pas avoir des barrières, montrer à vos enfants que non, ça on fait ça, ça de ce côté-là, on doit faire comme ça. Et toi aussi, si tu ne sais pas, n'aie pas honte aussi de demander aussi, demander à ton mari, demander aussi, mets peut-être à ta marraine, à ton parrain, à ceux qui sont à côté. C'est vrai que, des fois on a du mal à aller vers nos parents pour demander ces choses, mais Dieu nous a fait grâce, on a de parents, de mariage qui sont là, même pas de parrain, il y a aussi de pasteurs, si tu fais que les parrains ne sachent pas, il y a aussi de pasteurs, il y a aussi des mamans passés, il y a des mamans qui sont dans l'église, ils peuvent t'aider aussi à bien être dans ton couple, dans ton intimité, c'est tellement très important. C'est tellement très important, je passe le message, pardon, la parole au pasteur qui va continuer pour faire la suite. Chalou, chalou, moi j'ai... Peu quand même, juste commenter un petit peu de ce que maman Francine vient de nous dire, je vais juste te mettre un petit commentaire par rapport à ça. Vous savez, bien nommé, il y a... deux fois, les chrétiens, nous avons un peu, un petit tabou, surtout pour ce qui concerne la sexualité. Vous savez, la sexualité, si je peux le dire, elle contient 40% dans un couple. si de ce côté-là, on n'arrive pas, ou si de ce côté-là, on est en train de priver l'autre de ce qui lui appartient, de ce qu'il en a besoin, de ce plaisir, de ce désir, on est en train d'ouvrir une porte de l'infidélité. bien-aimé, vous savez, de ce côté-là, je conseille aux mariés de le faire bien, vraiment très bien, jusqu'à l'air de la satisfaction, ce n'est pas un péché, parce qu'ils sont tentés de faire quelque chose qui est très, 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 très reconnu. Bon, moi, ce soir, je vais plus aller dans le cadre des conseils. Je vais plus aller dans le cadre de remettre en paix le pendule à l'air. Les hommes de Dieu qui sont là avec nous, les servants de Dieu qui sont là avec nous, je pense que ça sera un moment d'interpellation pour nous tous. Parce que, bien-aimé, nous sommes dans une société où les valeurs sont renversées. Tellement, bien-aimé, les valeurs sont renversées, le diable est entré tellement de travailler, il renverse même la morale de toute la société. Aujourd'hui, vous allez voir que, bien-aimé, des choses qui sont bien deviennent des choses qui ne sont pas bien. Des choses qui sont mauvaises deviennent des choses bien-aimées de valeur de la société. Bien-aimé, je quitte même la société. Bien-aimé, vous allez voir que même l'Église commence à prendre la couleur de la société. Donc, des choses mauvaises même qui sont à la contre de la parole de Dieu, la société la prouve. vous allez voir que, bien-aimé, l'Église aussi est en train d'approuver cela, bien-aimé. Et, bien-aimé, non pas seulement l'Église, mais cela aussi, bien-aimé, va descendre jusqu'à dans nos couples. Bien-aimé, les choses sont tellement renversées, les valeurs se sont tellement renversées. Vous allez voir aujourd'hui que même le mariage n'a plus d'importance. Le mariage devient quelque chose indinitile. Le mariage devient quelque chose, bien-aimé, que les hommes peuvent jouer avec. Or, bien-aimé, c'est lui qui a institué le mariage, c'est Dieu, le promoteur du mariage. Bien-aimé, c'est le Seigneur lui-même, bien-aimé. C'est le Seigneur lui-même. Il est l'instituteur, bien-aimé, du mariage. Il est, bien-aimé, le créateur du mariage. C'est lui qui l'a créé, bien-aimé. Et, bien-aimé, dans sa création du mariage, bien-aimé, l'Éternel a des normes qu'il a placées que l'homme et la femme doivent suivre, bien-aimé. Cela est très important. Les valeurs sont tellement renversées, bien-aimé, à tel point qu'on peut voir, bien-aimé, une personne qui s'engage dans le mariage. Une personne qui veut s'engager dans le mariage. Vous allez voir que, bien-aimé, au cours d'une réunion de la famille, on lui pose une question. La personne dit que, oui, papa, je vais me marier, mais le jour où ça ne va pas marcher, je laisse tomber. Donc, les gens se marient pour que, bien-aimé, les jours où ça ne marchera pas, ils vont laisser tomber. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais rappeler à tous, je vais rappeler à tout le monde aujourd'hui, enfants de Dieu, servitaires de Dieu, servantes de Dieu, on ne se marie pas pour divorcer. Dieu n'a pas conçu le mariage pour que le mariage puisse finir sa course dans le divorce. Non, bien-aimé. Vous allez voir, bien-aimé, les jours où on se marie, où, bien-aimé, nous venons devant les hommes de Dieu, quand on nous impose la main. On a un discours que chacun de nous fait et nous disons ceci que je t'aime, je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bien-aimé, cette déclaration a tellement de l'influence sur nous. Parce que, bien-aimé, nous la déclarons devant les hommes de Dieu. Nous la déclarons, bien-aimé, devant l'Église du Seigneur jusqu'à ce que la mort nous sépare. On vient de nous dire ce soir que l'Église est l'Épouse du Seigneur. Bien-aimé, l'Église et le Seigneur sont le modèle d'un couple parfait. Bien-aimé, de quelle manière qu'il n'y aura jamais le divorce entre le Seigneur et l'Église, bien-aimé, de quelle manière qu'il ne doit jamais y avoir le divorce entre, bien-aimé, les couples qui sont mariés. Je vais dire aux enfants de Dieu, Dieu qui a créé, bien-aimé, le mariage, Dieu qui a institué, bien-aimé, le mariage, bien-aimé, elle n'a pas été instituée pour que, bien-aimé, le mariage finisse sa course, bien-aimé, au divorce. Quand on se marie, on ne divorce pas. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimé, il faut bien faire son choix. Il faut que chacun de nous, bien-aimé, puisse réfléchir à bien faire son choix. On ne se marie pas pour divorcer, pour se remarier. Bien-aimé, ça n'existe pas. Ce n'est pas la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7. Il va commencer, bien-aimé, au verset 10. Bien-aimé, la parole de Dieu est contre le divorce. La parole de Dieu, bien-aimé, est contre le divorce. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible dit ceci. Bien-aimé, Jésus, quand tu lui parles de mariage, bien-aimé, à la fin, il dit ceci, que personne ne sait pas ce que j'ai à jouer. Bien-aimé, quand on parle de personne, bien-aimé, souvent, on a tendance, bien-aimé, à dire que non, personne, c'est les autres. C'est les autres qui sont personnes. Bien-aimé, dans ce qu'on a dit personne, la personne qui est mariée, la mariée, le marié, ils font partie dans le personne. Bien-aimé, cette loi-là les conserve. Personne n'a le droit de briser ce que Dieu a uni. Personne n'a le droit, bien-aimé, d'interrompre, bien-aimé, la course du mariage, bien-aimé. Il n'y a qu'une chose, bien-aimé, qui peut interrompre le mariage. Bien-aimé, Dieu ne permet qu'une chose pour, bien-aimé, interrompre l'alliance du mariage, bien-aimé. le mariage, c'est une alliance, donc, quand il entre, bien-aimé, c'est la mort peut te faire sortir de cette alliance-là. Bien-aimé, aucune raison ne peut te faire sortir, bien-aimé, de cette alliance-là, bien-aimé. Personne ne peut te faire sortir de cette alliance-là. On ne divorcait pas dans le mariage. Je vais dire aux jeunes soeurs qui ne sont pas encore mariés. Je vais les répéter. Bien-aimé, je les dirais tout le temps, bien-aimé. Il faut bien réfléchir et il faut bien faire son choix. Bien-aimé, tellement qu'on ne réfléchit pas, bien-aimé, tellement qu'on ne fait pas les bons choix, on finit toujours, bien-aimé, à divorcer. On ne se marie pas, bien-aimé, parce que l'autre et s'est marie. On ne se marie pas pour monter dans une limousine. On ne se marie pas parce qu'on sent qu'on est en retard. On ne se marie pas, bien-aimé, parce que ma petite sœur s'est mariée, moi aussi, je vais me marier, non, bien-aimé. On se marie quand on sent que maintenant, je suis prêt. On se marie quand on sent que maintenant, je suis prête et bien-aimé. Le mariage, bien-aimé, n'est pas fait pour les enfants. Le mariage, c'est quel qu'il vient, mais c'est quelque chose qui est fait pour les adultes. Une personne qui se sent maintenant que je suis adulte, je suis prêt maintenant que je dois m'engager dans le mariage. Ce n'est pas pour les enfants. Incorretien, chapitre 7, je prends le verset 10. Mais ici, Paul parle du mariage. Écoute, verset 10. Je suis là pour donner un conseil aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu bien-aimé. Nous sommes tellement entrés bien-aimés dans cette génération d'aujourd'hui, bien-aimés. Nous renversons des valeurs. Bien-aimés, tu vas voir des gens sur Facebook dire aux gens, il y a sur le simité tika, il va tika par rapport à quoi, bien-aimés. Sur le simité tika, bien-aimés, c'est quand il y a des copines, des gosses à croire, là, tu peux aller se faire. Bien-aimés, quand tu es dans le lien du mariage et simbé simbate, tu dois faire l'effort, bien-aimés, de te réconcilier avec ton nom, de te réconcilier avec ta femme pour que cela puisse marquer. Pourquoi? Parce que c'est ton choix. Chacun de nous doit assumer les choix qu'il a fait. Cela est très importante. Nous devons être en Christ. Ce qui est simi tika, ça c'est pour le païen. Oh, hé, 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 hé. L'homme de l'équipe ont été, ça, ce qu'elle engage? Dans le mariage on n'abandonne pas, dans le mariage on laisse pas, dans le mariage c'est le travail de deux personnes une fête à sauter sont en train de travailler pour que les choses avancent pour que les choses avancent arrêtez bien aimé avec le coach du facebook quand tu vois que ça marche pas il faut laisser bien aimé la parole de dieu n'a pas dit cela cela n'est pas pour les chrétiens cela n'est pas pour les chrétiens quand on s'engage dans le mariage on s'engage pour la vie on s'engage pour toute la vie des fois nous cherchons à se marier sans se rendre compte que bien aimé le mariage est un chemin où on ne peut pas faire de vidéo il faut réfléchir pour prendre son engagement il faut réfléchir pour ne pas bien aimé faire marche en arrière mais j'ai compris bien aimé par cette conseil bien aujourd'hui je vais conseiller encore bien aimé le peuple de dieu on doit savoir cela bien aimé on n'a pas les droits qu'on rencontre du chapitre de la se disent à ce qu'ils sont mariés je donne non pas moi la paul est entrée par les et en don mais il dit non pas moi il dit je vais leur donner mais ce n'est pas mon ordonnance à moi mais il dit mais les seigneurs que la femme c'est ne c'est pas un point de son mari et à ceux qui sont mariés je vais ordonner mais ce n'est pas moi qui ordonne mais c'est le seigneur qui est entré de donner que la femme qui est mariée ne se séparait pas de son mari mais quand tu vas descendre jusqu'en bas mais tu vas voir que bien aimé pour le mari c'est aussi pareil que le mari qui est marié ne s'est séparé pas de sa femme c'est lui qui se sépare de sa femme marie notre indienne mais femme commet l'adultère or l'adultère dit ceci que les adultères n'héritera pas les loyaux dessus mais il faut être clair dans la parole de dieu il faut interpréter la parole de dieu comme il est il faut dire des choses qui le met dans la parole comme le seigneur l'a placé comme le seigneur l'a mis il n'y a pas de remariage on n'a que bien aimé à se remarié à une seule droite si l'autre bien aimé meurt parce que bien aimé il n'y a pas l'alliance des fois l'alliance c'est une fois l'alliance avec le Seigneur se fait une fois bien aimé l'alliance bien aimé avec bien aimé l'homme dans le mariage se fait une fois c'est une fois que jésus est monté sur la croix bien aimé pour verser son sang qui est bien aimé l'image de l'alliance avec l'église jésus ne montera plus d'une deuxième fois or bien aimé nous avons dit ceci que les modèles parfaits du mariage c'était le mariage de christ et l'église un jour les juifs ont posé une question à jésus il dit c'est ceci que si la femme comme elle a du terre on doit les répidier on doit les chasser ils ont dit tant de choses à la femme et ils ont commencé à faire monter ces choses à jésus en disant que c'est moïse qui nous a mis cela seigneur dit écoute moïse vous a dit ces choses parce que vous étiez des crédits mais laissez-moi vous dire une vérité au commencement donc jésus les remet dans les modèles du commencement du mariage qui est adam et elle dit au commencement qu'il n'en était pas ainsi ça n'était pas ça n'a jamais existé donc il n'a jamais dit bien nommer le divorce dans les jardins d'éthènes qui est l'image parfait aussi bien du mariage de l'homme et la femme qui est l'unique est l'unique l'union par l'eau que je lui-même a fini l'homme et la femme malgré le problème qu'ils ont eu la femme a dérouté mais adam ne sait jamais séparer d'oeuvre au contraire j'en ai mis des enfants ils ont continué la violence cela est très important aujourd'hui dans l'église les gens divorcent ça passe c'est normal ça serait marie en vie on impose les mais ça passe c'est normal ce n'est pas normal on est à la rencontre de la parole de dieu on est en train de faire les contraires de la parole de dieu les gens se séparent c'est normal il peut se remarier ramener notre homme on n'impose encore les mais c'est normal ça passe quand on est dans les divorces on se sépare il n'y a que la mort de l'un de vous dès qu'il peut briser cette union là tant que cette union est là bien de mes tu ne peux pas en prendre un autre tu ne peux pas en prendre un autre bien de mes si tu prends un autre temps que l'union est là bien de mes tu connais la vulgaire les jours où les seigneurs revient malgré que tu as donné la dote tu resteras les jours où les seigneurs reviennent malgré que tu avais imposé le maître tu resteras peu importe qui tu es bien aimé peu importe que tu sois homme de dieu ou qui bien aimé personne n'est au dessus de la parole personne n'est plus haut que la parole ça c'est la parole de dieu elle est au dessus de tout le monde c'est ça la parole de dieu on ne le change pas on ne le modifie pas elle reste la vérité celui qui a certain de divorcer doit rester seul si tu restes seul là tu es en train de bien agir mais si tu ne sais pas que tu ne sauras pas rester seul retourne chez ton mari retourne chez ta femme essaye d'arranger l'affaire réconcilier vous allez voir bien aimé dans le livre de corétiens quand on descend jusqu'en bas bien aimé paul nous parle même de la réconciliation il parle même de la réconciliation on s'est réconcilier on s'est réconcilier on met la réconciliation à table le deuxième volet des mots qu'on sait aujourd'hui le premier bien aimé pour te dire que dans un couple les divorces n'existe pas et surtout pas dans un couple chrétien ça devient tellement banal les divorces on dirait c'est une mode de vie même au sein de l'église même au sein de l'église les gens divorcent et il ramène notre mari il ramène notre femme on impose encore les mains et à chez moi ça passe pas si tu as été marié je t'imposerai pas les mains on se marie une seule fois dans la vie au moins que l'autre mère et que tu veux encore te remarie là j'imposerai le même mais que tu as été déjà marié quelque part tu viens encore que j'ai reposé des fois le meilleur je le ferai pas tu tenterais de contredire la parole de dieu dit pas que le jour où jésus viendra tu connais ta destination tu sais là où tu vas aller tu sais là où tu vas aller il n'y a pas à discuter c'est lui qui commet de telle chose qu'il commet l'adultère or les adultères ils ne verront pas le royaume ils ne sauront ils ne feront pas partie du royaume bien mais c'est ça la vérité de la parole de dieu on doit dire cette vérité au peuple de dieu on doit dire cette vérité à la jeunesse on doit dire cette vérité bien le même au couple qui veulent se marier les hommes de dieu doivent dire cette vérité que dès qu'on se marie le divorce ne pas permis on doit pas cacher cette vérité on doit les dire ouvertement à l'église de dieu ils doivent le savoir mais il attend des chrétiens qui ne savent même pas que le divorce est interdit yaya c'est interdit les divorces quand on se marie dans la parole de dieu on n'a plus le droit de divorcer retenons les biens retenons le bien l'église doit les retenir c'est la parole de dieu c'est qu'ils se sont remariés sans la mort de leurs femmes qu'ils ont quittés ils commettent l'adultère ils sont dans l'adultère ils vivent dans l'adultère qu'ils soient bichos axi bishop archi pape archi qui je ne sais pas dire mais personne n'est au dessus de la parole de dieu ils sont dans l'adultère c'est ça la parole de dieu le deuxième conseil je suis dans l'église chapitre 12 le verset 4 la bible dit ceci que le fils je vais le lire bien aimé ecclésiaste bien aimé chapitre 4 le verset 12 chapitre 4 le verset 12 je lis la parole du seigneur et c'est quelqu'un est plus fort que celle au le dépêche lui résister là ils parlent de la lutte c'est quelqu'un plus fort que moi mais quand nous serons à deux on peut résister bien mais être à deux en couple c'est la chose la plus merveilleux que dieu a donné à l'homme c'est un bonheur bien aimé être à deux mais bien aimé à deux ça ne suffit pas écouté ecclésiaste il peut résister que c'est le peuple de résister avec les as et la corde à trois fils n'essaieront pas facilement donc quand ils sont à deux il peut résister mais quand ils deviennent trois la corde et bien mais regarde l'accord de comment il est fait comme je n'étais en train de faire des presse la corde à trois fils la cour des pieds liés à trois fils et que la décision de la corde n'essaieront pas facilement bien dans cette peste il ya tout un mystère dans le mariage je vais dire au couple et chrétiens aujourd'hui ça veut dire mais je suis pasteur avec le peu d'expérience à que j'ai j'ai constaté une chose il ya tant de gens qui viennent à l'église dont le seigneur n'est pas encore là il ya tant de gens qui viennent à l'église dont le seigneur n'est pas encore assis bien aimé dans un couple si le seigneur est assis dans le coeur de chacun de la femme et que le seigneur est dans le coeur de l'homme bien aimé les couples devient une corde à trois fils dont les seigneurs est au milieu ça veut dire ceci ils vont rencontrer des combats ils vont rencontrer des vagues ils vont rencontrer bien aimé des difficultés mais à tout moment bien aimé ils seront difficiles à se séparer pourquoi parce que la troisième personne qui est le seigneur est là même quand ils seront dans des moments de la perturbation ils finiront par faire référence à la parole de dieu au lieu de faire référence au divorce mais les vivants ce n'est pas chrétien les vivants ce n'est pas du vent c'est le mal du diable à un couple les chrétiens ainsi qu'il y ait des vagues comme un film bien aimé une corde à trois filles bien aimé il ne paie jamais en aucun cas pensez parce qu'il ya conflit pensez parce qu'on ne s'attend pas pensez parce qu'il ya des vagues en fait recours au divorce ça ce n'est pas un couple qui est assis bien aimé dans la parole de dieu ça ce n'est pas un couple dont l'homme et la femme en le saint esprit les gens à laquelle qui ont le saint esprit les couples qui ont l'esprit de j'ai qui sont assis dans la parole quel que soit le problème quel que soit le fait bien mais ils finiront toujours bien aimé à chercher à arranger dans le divorce ne fera pas partie de l'air vocabulaire parce qu'ils sont chrétiens ils respectent la parole de dieu il m'a sur la parole de dieu ils savent que dans la parole la séparation est interdite ils ne vont jamais essayé d'un année à utiliser à exploiter le terrain de divorce parce que c'est une corde à trois fils on ne peut pas le rompre facilement un conseil tu veux un couple équilibré tu veux vivre un couple équilibré je demande au couple que le seigneur soit au centre de votre relation bien aimé les hauts et le bas ça ne manque pas d'un coup d'un an je suis parce qu'elle est moi dans mon couple si j'allais au le bas mais gloire à dieu le seigneur prend toujours le dessus les hauts et le bas les contradictions le vague le combat ils viennent dans un couple mais quand un couple est fondée sur le monsieur quand un couple est fondée sur la parole de dieu elle est solide contre le vent elle est solide bien aimé contre le combat elle est solide bien aimé contre le vague elle est solide bien mais contre les perturbations posons le couple sur la parole de dieu que le seigneur soit le maître bien aimé de notre couple sainte esprit soit l'ami donnant la place au seigneur à nos couples mais vous allez voir que bien nous allons bâtir des couples formidables nous allons bien aimé bâtir des couples excellent nous allons bien aimé bâtir des couples qui progressent parce que jésus et l'église bien aimé ils sont l'image l'image bien aimé d'un mariage parfait ils sont bien aimé l'image d'un couple parfait même le secret de la réussite elle est là ou les déchirer les potes les secrets de la réussite elle est là c'est la parole au lait d'aller voir de coach à gauche à droite qui n'est donné qu'il va vous dire que non si ça marche pas c'est pas toi la bible n'a pas dit que si ça marche pas c'est pas ta vie a dit que si ça marche pas réconcilie toi réconcilie au fond et c'est bien grave le coach là ils sont même pas mariés à un qui est compliquée et un coach est un coach est un coach mais il n'est même pas marier il n'a même pas goûté les deux minutes d'un mariage il va être coaché c'est comme un moniteur dans une école qui n'a jamais pris le volant mais il est orienté à conduire une voiture c'est le sang d'esprit le sang d'esprit est le vrai coach que la parole de dieu soit le vrai coach de votre couple quand vous allez vous remettre comme du moment coach divorcé qu'à ce moment donné quand vous allez vous remettre à la parole de dieu quand j'allais mettre la parole du seigneur au centre de votre couple c'est la sereine récite bien aimé pour avoir un couple équilibré voilà le secret il est là dans cette parole c'est là qui peut donner l'équilibre à ton nom c'est là qui peut donner l'équilibre à ta femme le seigneur le seigneur vous allez voir dans un corinthien chapitre 7 que je vais venir continuer à l'éventure jusqu'au verset 13 pour les verset 10 comme vous allez voir bien aimé paul parle même des couples croyants et des couples non croyants il jauge sur les découpes il a même conseillé à la fin que il préfère que c'est lui qui est chrétien celle qui est chrétien de prendre un mari qui est chrétien parce qu'ils sont en train de partager la même foi ils sont dans la même croyance pour que ça ne puisse pas être un combat pour que ça ne puisse pas être même en difficulté dans un couple yes 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 cela est très important il n'y a pas un autre conseil que je te donne la première des choses je veux te dire c'est le divorce n'est pas autorisé dans la parole de dieu on ne se marie pas pour finir dans le divorce le mariage n'a pas été conçu par dieu pour finir par un divorce le divorce est synonyme de l'échec donc on n'a pas réussi voilà pourquoi on se sépare c'est l'échec or dieu n'est pas dans les échecs dieu ne construit pas une chose pour que ça échoue quand dieu institutait quelque chose c'est pour la l'échec le divorce n'est même c'est une échec or le chèque ne peut pas être aux côtés du dieu donc dieu n'est fait pas quelque chose pour que ça puisse échouer or le mariage a été instituée de l'emmé a été créé fait par dieu lui-même c'est dieu le promoteur du mariage mais si dieu est le promoteur d'où viendra le chèque le chèque c'est pour le bien le divorce dans un couple c'est une échec on n'a pas avoir honte de le dire le divorce dans le couple est traité c'est une échec or dieu ne pas dans les échecs on ne sait pas parce que tu es à jour tu as des problèmes dans ton couple tu as des soucis dans ton couple prend l'humilité va chercher ta femme va chercher ton mari mettez vous ensemble à réconcilier vous et continuez votre vie c'est comme ça que je veux c'est comme ça que dieu vous voit c'est comme ça que je veux que vous puissiez avancer mais il ya des problèmes je te dis grave dans un couple mais laisse moi dire ceci le secret d'un couple durable c'est le pardon quelle que soit la faute et pardonne bien mais à combien de fois tu pêches à combien de fois tu fais deux erreurs toi dans la vie dont certaines personnes ne savent pas donc bien mais les gens sont inconnus et à combien de fois tu reviens vers dieu et il te pardonne il te pardonne pourquoi pas pardonner l'autre pourquoi pas porter un coeur de pardon la deuxième façon de pardonner toi aussi qui est fautif reconnaît aussi des fautes dit aussi pardon à l'autre bien aimé cela arrangera la chose c'est la bien aimé ramènera les couples au sommet c'est la bien aimé ramènera que le couple soit le modèle du couple bien aimé du christ la dénonce que j'étais dit bien aimé le deuxième secret c'est que le christ soit la base de ton couple toi ton mari et le seigneur aux milliers et bien aimé dès que ça sera ainsi ça sera comme bien aimé le fil à trois cordes bien encore une corde à trois fils bien aimé qui ne seront pas facilement dont ecclésiaste nous a parlé bien aimé au maman micheline que je te bénisse pour cette initiative cela m'a beaucoup inspiré je suis même tenté de monter un syllabi sur les les six laissons pour réussir son mariage on donnera cela à l'église de dieu pour qu'ils puissent en bénéficier franchement maman cette activité m'a beaucoup inspiré ma maman m'a vraiment inspiré un moment j'étais en train de prier dieu mais dit que cette année j'ai pris beaucoup pour le couple je ne tellement des problèmes ont tellement des problèmes bien mais quand on regarde ces problèmes on se dit seigneur ça c'est juste parce que nous serviteurs de dieu on a manqué un enseignement à leur donner nous serviteurs de dieu on a manqué de quoi à leur dire par rapport à la parole de dieu nous serviteurs de dieu on a manqué une parole une formation une orientation des fois à donner au couple c'est avant de dire maman michélie que je te bénisse pour cette initiative il faut le prendre de temps en temps parce que nos couples chrétiens ils sont en train de souffrir nos couples chrétiens sont allés des fois aller dans le mur ils ne savent plus quoi faire ils sont désorientés désemparés par cette situation et ils ont besoin d'écouter la parole de dieu ils ont besoin d'être guidés ils ont besoin d'être orientés que l'éternel vous bénisse nous allons prier nous allons prier bien aimé toi qui est couple je fais bien aimé là où nous sommes nous allons prendre un petit moment jusqu'à cinq minutes dans la prière bien aimé nous allons dire au seigneur qu'il puisse apporter son aide sur les couples bien aimé qui ont des soucis des couples chrétiens qui sont au bord des divorces des couples chrétiens qui sont au bord de la séparation nous allons demander au seigneur qu'il puisse aider les couples nous allons demander au seigneur que sa grâce et sa paix bien aimé ils l'ont dans la famille là où les couples sont en trouble oh bien aimé quand les couples dans dans les troubles bien aimé les troubles bien aimé ne reste pas seulement dans le couple les troubles bien aimé descend jusqu'aux enfants les enfants sont désemparés les enfants ne savent plus quoi faire les enfants sont traumatisés parce que la porte est ouverte au diable à la maison parce que le chèque est là à la porte de la maison parce que le parent sont en gouffre les divorces c'est là il est en train de se prononcer est-ce qu'on peut demander la paix est-ce qu'on peut demander la grâce de dieu est-ce qu'on peut demander l'année de dieu prions dans le nord de jésus gloria va sonne au rebré et ramassa carama ibrado robré yema socorobrayababa marama bochon d'orobrakoto robré oh ta servante a été inspiré ta servante a été inspiré ta servante a été inspiré le couple seigneur les doigts c'est encore l'un des messages du moment c'est encore l'un des messages du moment ton choix ne pas que le couple se sépare ton choix ne pas que le couple se sépare gloria va socorobrasa carama gloria va chocorobrayababa gloria va chocorobray aide les couples qui sont déséquilibrés aide les couples qui sont dans le déséquilibre aide les couples qui sont dans le déséquilibre réconcilie ses biens de gloire des couples les couples qui sont au gouffre des couples qui sont seigneurs de gloire oh Dieu a un pas de divorce que tu ramènes la paix gloria va chacarababa gloria va chocorobrayababa nous voulons avoir dans nos églises seigneur les couples équilibrés que tu ramènes jehova juré que tu ramènes le dieu des grâces oh la paix dans le couple pour qu'on puisse retrouver l'amour pour qu'on puisse retrouver l'équilibre que ta grâce descendre seigneur de gloire là où le diable est en train de détruire que ta grâce de son père éternel là où le diable est en train de casser de briser le couple de briser le foyer fait descendre ta grâce yahweh dans le nom de jésus yahweh dans le nom de jésus bien aimé je veux prier Dieu seigneur tu es tout puissant yahweh je te bénis je te lève je t'exalte merci parce que tu as inspiré à ta servante oh tu es de cette une semaine quand les hommes et les femmes partent seigneur cette séminaire a été pour moi un point de contente qui a ouvert un grand enseignement en moi qui m'a enseigné aussi par rapport à mon couple qui m'a ramené à réfléchir m'a ramené seigneur de gloire mon coeur sur certaines choses dans la parole de Dieu seigneur bénis ta servante yahweh le séminaire s'arrête mais ta parole ne s'arrête jamais que la parole que ton peuple a écouté que la parole que ton peuple a écouté je vais gérer que c'est là seigneur de gloire on ne puisse jamais s'arrêter que cela puisse retentir comme une sonnette dans leur coeur que cela puisse retentir seigneur de gloire comme un signal d'alarme dans leur coeur les couples qui étaient dans le désarroi les couples qui étaient seigneurs de gloire dans le zambiscade dans le désordre où le diable est en train de s'aimer la zizanie Père éternel et grand Dieu qu'ils reviennent en paix qu'ils reviennent en amour que cette couple soit encore unie à jamais que la force de l'amour unie encore je vais gérer les couples dans le nom de Jésus Christ Amen bien aimé dans le Seigneur soyez abondamment béni nous vous aimons de tout notre coeur que l'éternel bénisse sa servante maman Micheline pour cette grande inspiration maman vous m'avez inspiré beaucoup de choses vous m'avez inspiré plusieurs choses ça c'est encore un message de plus par rapport au message que j'ai eu au début d'année pour le couple qu'on doit aider le couple évincez Pierre que Dieu vous bénisse pour votre intervention c'était extraordinaire j'ai tellement eu de choses et bien aimé je vous bénis je vous bénis tous et je vous aime et bien aimé de tout mon coeur que Dieu bénisse en particulier son serviteur notre frère Malik Malik je vous aime beaucoup j'aime quand vous parlez vous parlez tellement bien vous êtes un homme très inspiré quand vous parlez vous m'inspirez que Dieu vous bénisse soyez abondamment béni nous vous aimons nous vous aimons Dieu va faire grâce nous allons encore nous retrouver sur le fan messagère que l'éternat vous bénisse et merci Maman Michelin ciao ciao merci Maman Michelin pour la confiance que Dieu vous bénisse et merci Maman Michelin C'est bon.